Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue, nous sommes le mercredi 10 avril 2019, il est 13h20, exactement comme chaque semaine, puisque l'actualité orthographique est très dense depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années. Depuis chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour passer en revue quatre fautes que j'ai sélectionnées pour vous, fautes que j'ai trouvées sur les diverses pages des médias sélectionnées sur les réseaux sociaux Facebook. Pour la première faute, Agence France Presse, je vous laisse prendre connaissance de la publication. Alors, cette faute, puisque ce sont des propos rapportés, ne peut pas être imputée au journal ou aux médias Agence France Presse, puisqu'il s'agit de propos de cette lime, donc on ne peut pas attribuer cette faute à l'AFP. Toutefois, la faute est ici, donc le verbe se rappeler ne s'utilise pas avec de, se rappeler est un verbe qu'on appelle transitif direct, donc on se rappelle quelque chose, se rappeler plus complément d'objet direct, donc il n'y a pas de préposition. Il ne faut pas confondre ce souvenir de quelque chose, donc ici il aurait fallu que la personne dise « je me souviens encore du dégoût » ou « je me rappelle encore le dégoût ». Ne confondez pas ce souvenir qui, lui, est un verbe prépositionnel, s'utilise avec la préposition « de » d'ailleurs, et se rappeler qui, lui, est un verbe transitif direct. Deuxième publication, Le Figaro. C'est un problème que nous avons déjà, dont nous avons déjà discuté, la locution conjonctive « après que » ne demande pas le subjonctif, mais l'indicatif. Ça, c'est ce qui est préconisé par l'Académie Française. Donc ici, comme vous le constatez, le « u » a été écrit au subjonctif imparfait, un temps rare, le subjonctif imparfait. C'est d'ailleurs un des trois endroits où nous trouvons l'accent circonflexe. Donc, je vous rappelle que nous trouvons l'accent circonflexe en conjugaison française « à nous et à vous » du passé simple. Et à « ils, elles, ont », troisième personne du singulier, du subjonctif imparfait. Donc ici, il faudrait changer ce subjonctif imparfait. Le petit problème que l'on a ici, c'est que « été intervenu » est le plus que parfait. Donc, il faudrait exprimer l'antériorité du plus que parfait, qui d'un point de vue purement, conjugaison, n'existe pas. Donc, ici, on peut accepter le passé antérieur, « u » menacé. À ce moment-là, on supprime l'accent circonflexe sur le « u » et on maintient la forme verbale « e, u, t » qui serait un passé antérieur. La concordance des temps nous laisse parfois, nous réserve quelques surprises. Et là, nous sommes vraiment face à un problème. Deuxième, troisième publication, pardon, « Le Figaro » toujours. La faute se trouve sur l'adjectif numéral. Il manque un trait d'union ici. Je vous rappelle la règle. Tout ce qui est inférieur à 100, tous les nombres inférieurs à 100, prennent un trait d'union. Donc, jusqu'à 99, 99, il faut mettre un trait d'union. La réforme de 1990 vous permet de mettre les traits d'union partout, c'est-à-dire au-delà de 99, 99. Mais il faut les mettre de toute façon, que l'on soit progressiste, c'est-à-dire pro-1990, ou classique, il faut mettre le trait d'union avant 100. Donc, 80, ici, il a été mis. On fonctionne par paire, dans ce cas-là. 80 a été mis, mais 20, 10, qui est inférieur à 100, aurait dû également être mis. Il faut le trait d'union ici. Il en faut deux, au total. Et enfin, finissons par le journal « Le Temps ». Toujours un problème, ici, de trait d'union. Cette fois-ci, pour l'adjectif de couleur composée, vert-gris. Donc, comme vert est une couleur, et gris est une couleur également, la règle veut que nous mettions un trait d'union. On ne met pas de trait d'union entre la couleur et la nuance, ou la tonalité, par exemple bleu foncé. Mais dans le cas de deux couleurs côte à côte, il faut que ces dernières soient reliées par un trait d'union. Donc, entre vert et gris, il faut absolument un trait d'union. Ceci n'a pas été réformé en 1990. Il faut donc respecter les règles. Voilà, chers amis, je vous rappelle le jour, nous sommes le 10, mercredi 10 avril 2019, il est 13h26. Maintenant, le compteur des fautes, nous sommes à ce jour à 381. Alors, je ne sais pas, je ne retrouve pas le document de la semaine passée. Nous étions à 361 fautes. Donc, on a gagné 20 fautes en une semaine. C'est incroyable, vous pouvez les constater par vous-même. Les fautes se succèdent dans les diverses publications des médias, à mon grand regret. Et j'imagine aux vôtres également. Je vous donne rendez-vous, quant à moi, la semaine prochaine, avec le même plaisir. Je vous remercie. Je remercie tous ceux qui publient, quel que soit le commentaire que vous laissez après cette publication. Tous les commentaires sont les bienvenus. J'essaie toujours d'y répondre lorsque j'en éprouve le besoin. Et c'est surtout le temps qui parfois me manque. Merci à tous et à très bientôt.